Je suis Léa et je suis ici pour vous parler de reconversion et surtout ce dont moi je voudrais parler c'est le fait que collectivement dans la tech on passe à côté de la valeur des profils reconvertis tous et toutes c'est à dire les recruteurs qui savent pas comment nous les évaluer les équipes qui les on board qui savent pas trop quoi faire de ces profils qui sont un peu différents de ceux dont ils ont l'habitude et les reconvertis eux-mêmes qui se mettent en position d'infériorité et ont du mal à voir ce que eux ils peuvent apporter et comment ils peuvent contribuer aux équipes qu'ils les accueillent et donc ce dont je parle c'est comment les reconvertis peuvent enrichir et inspirer vos équipes pour ça je vais vous raconter l'histoire de ma reconversion donc c'est un retour d'expérience et comment j'ai d'abord je suis d'abord moi aussi passé à côté de ma propre valeur et ensuite comment j'ai pris confiance en ce que je pouvais apporter aux équipes et ensuite comment j'ai trouvé une équipe qui avait envie aussi de tirer parti de mes expériences donc comme comme c'est beaucoup à propos de moi je vais vous parler un peu de mon parcours je suis j'étais j'ai fait une école d'ingénieurs ensuite je suis devenue vendeuse de pop corn dans un cinéma parisien et finalement professeur de mathématiques en collège et lycée et en 2020 je j'ai fait un bout de camp pour me re reconvertir dans la tech donc je suis devenue développeuse back-end maintenant je travaille dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle générative data to texte mais moi pas vraiment mais un peu quand même ça dépend des jours ça m'a pris en tout deux ans avant de me dire que j'avais quelque chose à amener à une équipe et pas juste à apprendre pendant ces deux ans j'ai participé à une quinzaine de projets pour autant d'équipes différentes même si certaines de ces équipes c'était un peu moi et moi et et donc ce que je voudrais faire passer et au cas où soit pas clair par la suite c'est ça aurait pu être plus rapide et j'aurais pu amener des choses beaucoup plus vite et et donc c'est un peu la réflexion que j'ai autour de ça maintenant le les reconvertis enfin les personnes qui font des reconversions elles ont eu notre vie avant et elles ont toutes été amenées d'une manière ou d'une autre à acquérir des des compétences soft ou hard qui qu'elles peuvent réinvestir dans une équipe d'informatique ou dans une équipe d'autres choses que l'informatique si elles veulent se reconvertir ailleurs et et il faudrait qu'on en tire partie ce que ce dont j'aime bien parler pour moi personnellement je avant d'être développeuse j'étais donc prof de maths ça officiellement c'est apprendre pythagore à des élèves d'une douzaine d'années la version officielle de ça la version officieuse c'est que je m'enfermais dans une pièce avec 30 enfants pendant 55 minutes et qu'il fallait qu'ils arrivent tous à la sonnerie d'après de préférence entier le je sais pas si ici il ya des gens qui ont des enfants de cet âge là donc de 10 à 15 ans mais si oui vous allez comprendre ils ont à cet âge là on a une un instant de préservation très minimal et quand on brainstorm avec ses copains on trouve par exemple que c'est une idée parfaitement acceptable et vraiment top de planter une perte ciseaux dans dans la cuisse de quelqu'un par exemple et du coup moi ce que j'ai appris quand je faisais ça c'est à prioriser et à prendre du recul sur les choses une forme de résistance à la pression même si j'aime bien dire que c'est pas une science exacte parce que chaque fois que je parle c'est que la deuxième fois que je fais ce talk j'ai quand même un petit tremblement et je me dis ok prendre du recul mais pas trop donc voilà moi ce que j'ai amené quand je suis arrivé dans l'informatique c'est cette manière de prioriser prendre du recul d'être patience peut-être être un peu pédagogue etc mais d'autres personnes avec d'autres parcours pourront amener d'autres choses et il tient vraiment qu'à cause équipe de tirer parti de des gens qui recrutent et de leurs compétences le j'ai fait un bootcamp donc java spring angular de trois mois je connaissais des gens qui étaient dans le développement informatique et qui me parlait de à quel point c'était facile de trouver du boulot ils pouvaient voir des tas d'entreprises poser des conditions choisir leur équipe etc moi ça c'est quelque chose qui me disait bien d'avoir un peu de choix dans ma carrière je qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai dû trouver mon premier poste en tant que reconverti le même maintenant où je suis dans des réseaux ultra secret de personnes en reconversion qui s'entraide le 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 son de cloche est le même pour tout le monde c'est que c'est extrêmement difficile de stress que d'avoir un entretien les entreprises répondent toujours la même chose qui est vous êtes un profil à risque on saurait pas quoi faire d'un profil comme vous le niveau est trop faible et c'est alors déjà sur le niveau trop faible de des personnes sorties de reconversion c'est quelque chose que j'aime bien de challenger quand je demande à quelqu'un qui doit travailler avec un développeur junior ou une développeuse junior quelle est la principale qualité que vous cherchez chez une personne qui vient d'arriver dans votre équipe et qui n'est pas expert technique la plupart des gens me répondent pas ah bah je veux qu'il soit vraiment très fort les gens préfèrent travailler avec des gens avec d'autres personnes qui travaillent bien en équipe qui vont apprendre vite sont curieux sont sympas c'est toujours cool de travailler avec des personnes sympas etc alors pourquoi est ce que on évalue les nouveaux profils uniquement sur leur capacité technique sur des tests techniques pour trouver mon premier emploi j'ai passé cinq entretiens c'est à dire deux entretiens rh eu un test technique en ligne et deux entretiens techniques et même si j'ai eu des retours positifs sur ces cinq étapes de mon recrutement ça a quand même pas suffi c'est à dire que ensuite je sais qu'il ya un des développeurs qui travaillait là bas qui a lourdement insisté pour pour que je sois quand même embauché et donc après tout ça où on m'a dit que mon profil était à risque et que ça allait être difficile et que j'allais avoir une marche technique à passer etc etc je me suis mis moi dans une posture où j'avais tout à apprendre et rien à apporter et mais bon j'ai quand même eu le job et donc c'était l'important j'arrive sur mon premier projet mon premier projet donc ce jour là quand j'arrive dans l'entreprise j'entends pour la première fois les mots docker et agilité j'apprends que kafka n'est pas juste un auteur et que les que oui et que les cubes ne sont pas juste une figure géométrique même si le parallèle est peut-être dû à la figure géométrique il me faudra cinq jours pour démarrer ce projet en local et il ya dans cette salle la personne qui a dû m'aider pendant ces cinq jours le projet ce projet là malgré le fait qu'il soit extrêmement moderne et et avec tout un tas toutes les technologies qu'on pouvait penser imaginer avait des gros problèmes ça marchait pas et on se rendait compte que ça ça a fonctionné pas et le la manière de gérer ces problèmes qu'a eu donc le notre encadrement à l'époque c'était de toujours jeter plus d'experts techniques au projet c'est à dire à vous arrivez pas à faire ça ben on va vous envoyer un expert une journée par semaine et un autre expert pour ça et un autre expert et c'est à l'époque donc le sous-entendu de ça c'est vous y arrivez pas parce que vous n'êtes pas assez bon mais maintenant avec le recul je me rends compte que ce qui n'allait pas dans ce projet c'est un problème évident de définition du scope et d'organisation pour illustrer ça on avait une partie de l'équipe en france une équipe une partie de l'équipe à l'étranger avec un décalage horaire quand ils voulaient plus nous parler l'autre équipe il faisait les rituels agiles la nuit c'est le matin pour eux et quand on arrivait à 8 heures du matin heure française pour faire les sprints review planning etc ils nous disaient non c'est fait c'était c'était il ya trois heures on a fait ça ce matin donc c'était donc on n'avait pas besoin d'experts techniques on avait besoin de gouvernance le mais moi le son de cloche que j'ai à ce moment là c'est ça rate parce que vous n'êtes pas assez bon tu n'es pas assez bonne il veut ton ta lacune technique est plus grande que ce qu'on avait anticipé et on va mieux t'encadrer pour ta prochaine mission et donc c'est là que j'ai décidé de partir j'arrive après une équipe qu'on pourrait qualifier de mature dans ses pratiques d'ingénierie logiciel dans une équipe où il n'y a aucune réflexion qui a été menée autour des pratiques d'ingénierie logiciel c'est à dire que après mes cinq jours pour démarrer le premier projet parce que je connaissais aucune des 20 technologies utilisées là là ça m'a pris que une petite demi journée et quand je leur demande ben du coup comment on fait comment on fait pour le guide et on m'a répondu c'est très simple tu es toute seule sur ce projet donc tu peux pousser tes commits sur sur développe ne les met pas sur master quand même ça part directement en prod ok ok je vois pas de tests unitaires sur ce projet comment ça se passe on n'en fait pas ça prend trop de temps ok et donc assez rapidement je prends conscience que même si ces personnes qui sont en face de moi ont 5 10 15 ans d'expérience elles ont pas l'expérience que j'ai moi qui est ce qu'on va appeler le clean code même si au sens très large et que j'ai des choses à leur apporter c'est à dire que parce que j'ai cette expérience là dans l'informatique qui est assez courte de six mois j'ai des choses à leur dire je peux je sais des choses qu'ils savent pas et je peux les aider bon j'ai toujours été une bonne élève donc je vais je vais quand même essayer pendant un certain temps de faire comme on me dit de faire c'est à dire sans test unitaires et en poussant sur développe le problème de ça c'est que avec ce genre de pratique on peut faire des choses comme par exemple casser le cas nominal directement en prod avec un stagiaire c'est arrivé à moi voilà ce qui permet d'arriver le lendemain matin avec tout le monde qui crie qui a fait ça etc etc et donc par l'absence de toutes les pratiques qui avaient dans la première équipe je me rends compte de à quoi elles servent et que c'est pas juste des rituels c'est pas juste pour comment dire pour faire beau que on fait tout ça les revues de code et les tests unitaires et que je préfère travailler de cette manière là que de l'autre manière qui est casser la production et ensuite me faire engueuler dans le bureau du directeur le lendemain matin et donc je commence à contribuer c'est ma première contribution donc qui est technique au projet et à dire bon mais ok c'est comme ça que je veux travailler donc je mets en place des revues de code de moi et moi je mets en place quelques tests unitaires sur le nouveau code ce genre de choses le le problème c'est je pense que ça va ça ne va surprendre personne le problème c'est que personne n'était prêt pour personne n'était prêt et donc on m'a répondu le fameux on a toujours fait comme ça qu'elle est pourquoi pourquoi changer et bon et en soit j'aurais pu faire mes choses dans mon coin et si on m'avait laissé tranquille mais on va aussi me reprocher les choses qui dont moi j'étais fière c'est à dire ces nouvelles pratiques par exemple on va me reprocher de ne pas délivrer assez vite puisque délivrer sans bug c'est légèrement plus long qu'avec bug dans mon expérience en tout cas et de désorganiser l'équipe il ya j'aime bien raconter cette histoire mais moi j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé une fois je avant de partir en vacances je pousse un travail en cours sur une branche je partage ça sur sur un chat de groupe des gens du projet j'ai mis le travail que je suis en train de faire s'il y en a besoin avant que je revienne de vacances vous pouvez le trouver sur cette branche là et quand je suis revenu j'ai découvert une panique complète de commencer à une branche qu'est ce qui se passe mais on n'a pas prévu de délivrer en prod pourquoi il ya une branche alors j'ai toujours pas compris des développeurs plus expérimentés m'ont dit que ça venait d'une méconnaissance de comment fonctionnent les branches etc et de l'automatisation des releases mais donc on va me on va me reprocher ce genre de choses de désorganiser l'équipe de faire de faire des choses inutiles mais donc je vais décider de partir mais à ce stade là moi je sais que j'ai des choses à amener j'ai compris que je savais pas rien et donc je repars à la recherche d'une équipe qui cette fois sera sera d'accord pour profiter de ces choses que je sais à ce moment là j'ai déjà deux ans d'expérience dans le dans le développement et le processus de recrutement n'est pas aussi difficile que le premier que que j'ai eu c'est à dire que cette fois j'ai un peu de choix donc je peux choisir une équipe où il ya quelques pratiques d'ingénierie logiciel avancée des tests et des revues de code je j'ai des standards assez bas et et donc mais en arrivant donc dans je fais tout le processus j'arrive dans une nouvelle équipe et et je pensais que c'était la seule chose ces choses techniques que j'ai appris dans ma première expérience je pensais que c'était la seule chose que j'avais en plus pour contribuer dans les équipes mais en fait en arrivant dans cette nouvelle équipe on m'a fait confiance tout de suite on me fait confiance immédiatement et cette confiance qu'on me fait ça me fait prendre ça me fait prendre conscience que j'ai beaucoup de choses à amener et c'est là que je commence pour la première fois à amener aussi mes soft skills c'est à dire les choses que j'ai appris quand j'étais prof ou ou en vendant du pop-corn et toutes ces choses là le côté technique le corps de métier de l'équipe où je suis n'est pas le développement web java qui est ce que j'avais fait jusque là et donc du coup sur des pratiques java j'ai des choses à amener par exemple j'avais plus manipulé les javas streams que la personne qui m'a un bordé et à peine deux semaines après que je suis arrivé c'est lui de c'est lui sans que sans que je dis rien qui a commencé à me demander à me dire j'ai vu que tu avais fait ça dans ce code que j'ai relu est ce que tu peux m'expliquer est ce que tu peux montrer etc et en fait comme ça juste en deux trois semaines j'étais devenue référente technique de petits points et et donc j'ai commencé à proposer des idées et à me dire que toutes toutes mes idées je peux les dire et elles seront écoutées alors il y en a des bonnes et des mauvaises comme tout le monde mais mais au moins je contribue pour la première fois depuis que je suis dans l'informatique la morale de cette histoire c'est que aujourd'hui je suis en train de vous parler de mon histoire qui est un succès je suis arrivée à me reconvertir dans l'informatique je suis arrivée à trouver une équipe je me sens bien où je suis etc mais ça avait pas besoin d'être aussi dur j'ai quand même passé quatre entreprises en un peu moins de deux ans et les choses les choses dont je suis que je fais maintenant il y en a une partie que j'ai appris bien sûr dans ces trois ans mais il y en a aussi une partie que j'avais déjà dès les premiers projets où j'étais et où j'aurais déjà pu contribuer je je suis pas que habituellement très sujette au syndrome de l'imposteur et je pense pas que je peux pas faire les choses mais en écrivant ce talk et en faisant le bilan de ces trois premières années je me rends compte à quel point j'ai commencé à croire au bout d'un moment que je pouvais pas le faire et que je devais tout apprendre et que je devais prouver ma valeur alors que maintenant avec plus de recul non j'avais pas de valeur à prouver j'avais des choses à apprendre oui et j'ai toujours des choses à prendre mais j'avais déjà plein de choses à amener ce que moi j'avais à amener quand je suis arrivée c'est donc j'en ai déjà parlé mon sens d'organisation mon recul et après ma première expérience quelques pratiques du clean code que j'aurais pu amener à ma deuxième équipe et mais d'autres reconvertis que je connais vont amener leur minutie leur pédagogie etc etc et donc je pense qu'on a toutes les équipes on a à gagner à intégrer plus de diversité en général donc ici je parle de diversité de parcours et de formation mais pour ça il faut qu'on apprenne à leur faire confiance à ces profils qui sortent de reconversion et qu'on apprenne à avoir confiance dans le fait qu'ils amènent quelque chose et pas juste qu'on leur rend service et peut-être un jour on aura plus de reconvertis et des équipes plus diverses grâce à ça voilà pour moi applaudissements applaudissements Merci.